Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Triforce, votre émission sur la chaîne qui vous présente 3 jeux dans une thématique choisie par vos soins. Cette semaine dans votre émission, nous allons parler ensemble d'un des plus grands symboles de la pop culture et du comics américain, avec aujourd'hui un épisode intégralement consacré à la licence Batman. Ce chouette thématique est fort intéressant et il nous vient en réalité de Undefined Tilk, qui a été sélectionné totalement au hasard parmi l'espace des commentaires sur l'un des précédents Triforce déjà diffusés sur la chaîne. D'ailleurs, ce chouette thématique m'a énormément inspiré et m'a donné envie à nouveau de vous trouver de chouettes jeux incroyables à jouer avec ce héros de légende. Et plutôt que de blablater encore longtemps, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet et qu'on parle ensemble de 3 jeux sur la licence Batman. Batman Batman Voilà un super-héros qui va parler à bon nombre d'entre vous, tant ce personnage est extrêmement populaire auprès du public et a vraiment connu une carrière rocambolesque, aussi bien dans les comics, en séries télé, en dessins animés, en films, en jouets, en goodies divers, et bien entendu dans le petit monde du jeu vidéo où depuis la nuit des temps, l'homme chauve-souris est présent dans le médium. Depuis les tout premiers jeux sur Amstrad, en passant par la Nintendo, la Xbox 360 ou bien même encore la PS Vita, Batman a toujours connu un certain succès d'estime où il a eu le droit, comme la plupart de ses petits copains super-héros, à des adaptations tantôt catastrophiques, tantôt fantastiques au cours des nombreuses générations de consoles. Et aujourd'hui dans cette première émission consacrée entièrement à Batman, nous allons faire plaisir aux amoureux de la licence, puisque nous allons parler ensemble de superbes jeux qui méritent grandement qu'on en parle, tant les 3 titres sélectionnés disposent de qualités plus qu'indéniables. Et sans plus attendre, commençons tout de suite par le jeu ultra connu de la sélection. Pour bien démarrer cette petite sélection en beauté, et pour parler convenablement de la licence dans cette émission, je pense que nous sommes un petit peu obligés de commencer par parler tout de suite d'un des tout meilleurs jeux Batman sortis à ce jour sur console de salon. Ce titre, vous le connaissez très certainement, tant celui-ci a fait parler de lui pendant des années, et a su faire frissonner les fans à travers le monde à cette délicieuse époque où la carrière de l'homme chauve-souris était à son paroxysme et créé des émules partout où il passait. Ce fameux jeu ultra connu n'est autre que le cultissime Batman's Video Game sur Nintendo. Ce jeu, édité puis développé par Sunsoft et sorti au tout début de l'année 1990, a été pour beaucoup de joueurs une véritable claque, tant celui-ci proposait une expérience tout à fait fascinante dans l'ambiance et l'univers atypique du film éponyme de Tim Burton, sorti quelques mois auparavant dans les salles obscures. Se jouant comme tous ces bons vieux jeux d'action plateforme des années 90, le titre va évidemment proposer aux joueurs une aventure dantesque dans la peau de Batman qui va une fois de plus devoir sauver Gotham, des nombreux malfrats qui cherchent à l'éliminer, des terribles adversaires iconiques de la franchise qui veulent eux aussi nous anéantir, et pour finir, et comme d'habitude, nous allons devoir aussi arrêter la femme Joker qui a cette fois-ci kidnappé la délicieuse Vicky Veil dans sa folie. Une aventure classique pour Bruce Wayne me direz-vous ? Eh bien oui, nous sommes clairement sur le cahier des charges du genre et de la licence. Mais les petits gars de chez Sunsoft ont travaillé d'arrache-pied pour nous offrir une expérience tout bonnement formidable sur absolument tous les plans. Aussi bien du côté du gameplay qui est rudement bien pensé, où nous allons avoir un Batman au top de sa forme, répondant convenablement, équipé comme jamais avec des gadgets à gogo qui lui seront bien utiles pour pouvoir braver les milliers d'angers sur sa route. On a aussi le droit à un scénario en béton qui reprend plus ou moins le scénario du film à quelques différences près. Et enfin, on ne peut que souligner l'excellente réalisation technique que dispose le titre et qui envoie en orbite pas mal de titres de l'époque. Aussi bien sur le plan graphique, où nous allons avoir des décors vraiment magnifiques, très sombres et collant parfaitement au décor du film, mais aussi sur le plan sonore, où Naoki Kodaka nous a concocté ici une bande-son qui déchire littéralement tout, avec des thèmes tout simplement légendaires. Bref, on ne va pas passer par quatre chemins, vous l'aurez aisément compris avec mes propos, que ce jeu est un énorme must-have de la machine, qui va ravir tous les types de joueurs de par ses nombreuses qualités et son envie de retranscrire au mieux le cachet unique que disposait le film. D'ailleurs, en parlant justement dans son long-métrage, peu de personnes sont au courant de tout ceci, mais il faut savoir qu'à l'origine, le jeu a connu un énorme remodelage dans son scénario et ses cinématiques pour coller un peu plus avec le film de Burton. Car en effet, dans la version prototype de ce Batman, Batman, le scénario et surtout les cinématiques sont très différentes par rapport à ce qu'on a connu. Par exemple, l'introduction du jeu nous montre un dialogue entre un Malfoy et Batman, alors que dans la version finale du jeu, nous avons juste un plan sur la Batmobile roulant dans les rues de Gotham. Évidemment, tout ceci pourrait paraître tout à fait anecdotique, mais dans les faits, c'est assez intéressant car cela laisse un petit peu supposer que les équipes de Sunsoft ont peut-être eu la chance d'avoir entre les mains un script du film assez différent de la version finale. Ce n'est là qu'une petite hypothèse, on est bien d'accord. Mais tout ceci reste tout de même fort intriguant, surtout quand on sait que Sunsoft a toujours mis un point d'honneur pour coller le plus possible au film qui traite. Le mystère est donc total, et pour le coup, si vous avez quelques théories vis-à-vis de tout ceci, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, peut-être qu'ensemble, nous pourrions trouver une petite piste d'informations vis-à-vis de cet étrange mystère. Mais pour le moment, laissons tout ceci de côté et passons tout de suite à la suite avec le jeu méconnu de la sélection qui va faire extrêmement plaisir aux amoureux de séries d'animation puisqu'on va parler du fameux Batman The Animated Series. Et oui, je pense que beaucoup d'entre vous l'avez aisément deviné lorsque j'ai commencé à attiser ce Triforce sur Batman, mais c'était une évidence que j'allais parler au moins une fois de l'excellente série d'animation des années 90, tant cette dernière a marqué à la fois l'histoire de l'animation avec sa réalisation tout simplement vérifique et qui envoyait en orbite pas mal de séries de l'époque, mais aussi et surtout toute une génération d'enfants qui ont été énormément fascinés par les incroyables aventures de Batman lors de son premier passage sur Canal+, et bien plus tard sur FR3 où la série connaîtra un très beau succès. Il faut dire aussi que pour le coup, la Warner avait mis les petits plats dans les grands avec cette série et concrètement, sans faire une review complète et pour faire assez bref sur le sujet, si vous n'avez jamais vu ne serait-ce qu'un épisode, alors arrêtez tout de suite cette vidéo et foncez voir cette série qui pue la classe à tous les étages, explose absolument tous les dessins animés modernes et surtout vendu rêve pour quiconque qui soit un tant soit peu fan de Batman et son univers. C'est vraiment du tout bon et cela serait très regrettable de passer à côté de ce superbe dessin animé qui évidemment a connu moult jeux vidéo à son effigie assez rapidement avec des titres exceptionnels et qui méritent eux aussi très largement le détour. Et dit comme cela, je pense que beaucoup d'entre vous doivent très certainement penser tout de suite aux épisodes sortis sur Super Nintendo et Mega Drive qui sont aujourd'hui assez populaires et connus tant ces derniers se sont fait remarquer ces dernières années et sont devenus avec le temps de véritables classiques à découvrir. Cependant, malgré la qualité de ces derniers et leur popularité auprès du grand public, cela serait tout de même un peu dommage de passer à côté des autres titres issus de la série comme notamment l'épisode Mega CD, Game Gear et surtout de l'excellent et fort méconnu épisode Game Boy qui est tout aussi impressionnant et peut prétendre à exploser l'épisode de Sunsoft. Car en effet, bien que le Batman de Sunsoft soit plutôt bon et reste assez décent à jouer encore de nos jours, cet épisode de Batman The Animated Series réalisé par Konami est en tout point supérieur à son aîné et propose aux joueurs une expérience vraiment sensationnelle et dans l'esprit de la série animée. Dans celui-ci, nous allons donc avoir la chance d'incarner un nouveau Batman dans un jeu d'action plateforme dantesque dans lequel nous allons une fois de plus devoir arrêter les méfaits du Joker de ses petits camarades qui créent encore la zizanie dans les rues de Gotham qui grouillent comme d'habitude de malfrats en tout genre qui souhaitent la mort de l'homme chauve-souris. Rien de beau sur le soleil de Gotham côté scénario, mais concernant le reste du jeu, nous avons le droit à pas mal de chouettes petites choses comme notamment à un gameplay efficace et rudement fun, on a aussi une bonne maniabilité où Batman répond convenablement dans les nombreux niveaux que compose le jeu, on a aussi le droit à de chouettes petites cinématiques qui sont fort appréciables et viendront renforcer encore plus l'immersion du joueur dans l'univers singulier du titre, et enfin, on a surtout une réalisation technique qui déchire totalement pour de la Game Boy. Aussi bien graphiquement, où on a des décors qui sont très jolis et regorgeant de petits détails à foison, dans ses sprites qui sont très variés, assez gros et disposant tous d'une animation plutôt honnête, dans son ambiance qui est vraiment prenante et cool, et bien sûr, tout ceci est joint avec une composition aux petits oignons où on peut entendre des thèmes fort intéressants collant parfaitement aux différentes situations dans lesquelles se trouve Batman et totalement dans l'esprit de la série animée. Bref, on est totalement sur un jeu qui respecte à fond l'univers du dessin animé éponyme et va faire plaisir aux fans inconditionnels de celui-ci tant le jeu dispose de très bonnes qualités qui font de lui un titre incontournable à jouer sur la portable de Nintendo. Je ne peux donc que chaleureusement vous conseiller d'essayer ce jeu, ne serait-ce qu'en émulation, vu que malheureusement le titre coûte relativement cher en boîte est assez chaud à trouver en cartouche seule. Donc, ne soyez pas réfractaires à l'émulation pour le coup. Présentement, on arrive tranquillement vers la fin de cette vidéo et comme d'habitude dans cette émission et avant de nous quitter, il est enfin venu le temps de parler du dernier jeu de la sélection avec mon coup de cœur qui va me ramener bien des années en arrière. Pour le jeu du cœur, cette fois-ci, j'avais envie de vous parler un petit peu d'un des plus grands titres Batman auxquels j'ai pu jouer dans ma vie et qui est encore aujourd'hui à mon sens l'un des meilleurs jeux Batman sortis à ce jour. Car vous savez, des jeux sur cette licence, j'en ai vraiment joué toute une pléthore différent où certains titres m'ont pas mal marqué, d'autres m'ont laissé totalement de marbre. Mais s'il est bien un jeu Batman qui m'a vraiment touché et m'a donné envie de découvrir de fond en comble la franchise, c'est bien sûr grâce à l'exceptionnel Batman Arkham City. Deuxième épisode de la saga des Arkham, ce titre sorti en 2011 et développé par Rocksteady est une tuerie monumentale qui a mis une énorme baffe à quasiment tous les joueurs qui s'y sont essayés, tant ce dernier était tout simplement mirifique et balayé pas mal de jeux d'action-aventure à l'époque. Il faut dire aussi que ce Arkham City envoyait vraiment du très très lourd et proposait aux joueurs une expérience de jeu digne d'une véritable aventure dantesque que pourrait vivre Batman dans un de ces comics ou bien carrément dans un énorme blockbuster hollywoodien. C'est-à-dire qu'au programme, on va y retrouver des combats titanesques avec des tonnes d'ennemis à taper dans tous les sens, des jolis décors avec une musique collant parfaitement aux différentes situations, du contenu à gogo avec des séquences de jeu totalement inédits et originales et surtout un scénario qui est complètement fou et dans lequel nous aurons la chance de voir les plus grands méchants de l'univers Batman. Avec tout ceci, je pense ne pas avoir besoin d'en dire plus et au vu des images, vous l'aurez très largement compris que les énormes fans de l'homme-cheve-souris ont allègrement mouillé leurs pantalons face à tout ce fan-service à gogo qui fait vraiment plaisir à voir et donne vachement envie de découvrir les nombreuses péripéties qui vont se dérouler durant cette drôle de soirée dans la ville d'Arkham. D'ailleurs, pour la petite anecdote personnelle, il faut savoir que j'ai découvert ce jeu totalement par hasard sur mon ancien PC qui était en réalité pas assez puissant pour le faire tourner convenablement. Qui est joué ? Je l'ai terminé à la vitesse variable de 20 à 30 fps. Ce n'était pas forcément la meilleure condition pour découvrir le titre. Mais pourtant, je peux vous garantir que j'ai pris un pied monstrueux et je peux vous assurer que même si vous n'êtes pas spécialement fan de la franchise, vous allez très certainement adorer ce jeu qui est vraiment magnifique et va vous donner envie de tout faire tant le jeu est généreux en contenu et en information sur la licence. Et concrètement, on ne peut que constater qu'on est clairement en face d'un jeu qui représente parfaitement ce qu'on est en droit d'attente d'un jeu estampillé Batman aussi bien dans le fond que dans sa forme. Mais ce n'est pas un hasard si ce titre revient très souvent dans les différents tops et autres classements des meilleurs jeux Batman au vu de la qualité de ce dernier qui vient carrément créer une histoire alternative supplémentaire à la mythologie Batman. Sa place de leader lui est donc totalement due et malgré les autres titres sortis par la suite, vous l'aurez compris que ce Batman Arkham City mérite largement qu'on s'y intéresse et qu'on le découvre, ne serait-ce que pour son scénario qui est vraiment incroyable et dépasse littéralement l'entendement tant c'est brillamment écrit. Arrivé vers la fin de cette petite sélection, je pense que vous l'avez aisément compris que malgré les années passantes, la licence Batman est encore de nos jours une véritable valeur sûre qui mérite vraiment d'être explorée. Car comme nous l'avons vu, les développeurs au cours des âges ont parfaitement compris ce qui marchait le plus dans la licence et se sont approprié le personnage et sa mythologie pour créer des univers formidables et ô combien riches en péripéties et histoires fascinantes. Et que l'on soit fan ou non de Batman, il serait vraiment dommage de passer à côté de ces titres qui ont mine de rien marqué leur époque et surtout, le cœur des millions de fans à travers le monde. Voilà que se termine cette nouvelle vidéo sur la chaîne qui, je l'espère, vous aura plu et vous donnera l'envie de vous replonger dans l'univers incroyable de Batman. Pour les prochains épisodes de Triforce sur la chaîne, je suis déjà en train de regarder pour faire une émission spéciale sur une thématique assez particulière. Mais pour le moment, et comme d'habitude, je vais choisir une thématique complètement au hasard dans l'espace des commentaires pour en faire un Triforce dédié. Donc n'hésitez pas à être farfelu dans vos recommandations, je cherche quelque chose de complètement atypique à vous présenter. Mais sur ce, je vous remercie infiniment pour votre fidélité à la chaîne, j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo ou un live et d'ici là, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 et à bientôt